On voudrait organiser un débat contradictoire sur Nord Stream 2, parce que ça, c'est quand même hallucinant que Biden, devant Scholz, interrogé par une journaliste qui lui dit qu'est-ce que vous allez faire à Nord Stream 2, il n'existera plus. Qu'est-ce que vous allez faire, il n'existera plus, je vous le promets. Donc il l'annonce. Il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous allons donner une fin à ce que vous allez faire. Mais comment vous allez faire exactement, car le contrôle du projet est dans le contrôle de l'Allemagne ? Je vous promets que nous allons pouvoir le faire. Et les révélations de Seymour Hersh montrent que ça a été planifié en octobre 2021, avant la guerre, que tout a été mis en place et qu'après on déclenche le truc quand on veut. Donc, on a manifestement plein de détails qui viennent de l'explication intérieure. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans nos médias sur Nord Stream 2 ? C'est les Russes. Donc, les Russes ont fait sauter un pipeline qui leur a coûté des milliards de dollars, qui servaient d'assurance-vie que le commerce allait continuer avec l'Allemagne. En plus, je pense qu'il aurait suffit de fermer le robinet en disant qu'il y a un problème technique. Mais non, c'est les Russes. Et donc, on a des journalistes qui nous sortent ça au public. Mais c'est vraiment prendre des gens pour... Donc, je crois que si on peut interpeller en disant, expliquez-vous un petit peu maintenant. Et nous, on a continué à étudier le dossier, on l'a mis aussi dans le bouquin. On l'a étudié parce que Seymour Hersh a sorti ses révélations. C'est un type prestigieux qui a eu des prix, qui a sorti Milaï, Abu Ghraib, plein de choses. Manifestement, c'est une chose qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de lanceurs d'alerte. Et dans la CIA, dans l'armée, dans la NSA, vous avez des types courageux, des femmes aussi, qui ont lancé des choses qui... Vraiment, ça, c'est la vraie information. Et donc, on a eu cette révélation de Seymour Hersh, manifestement. Et alors, un peu plus tard, le New York Times est venu avec une histoire, mais un coucher dehors. Ils ont dit que Seymour Hersh, c'était n'importe quoi, qu'il était controversé, provus, etc. Et qu'en fait, c'était un petit yacht, on a montré la photo, un petit yacht qui fait la moitié de la pièce ici, sur lequel il y avait cinq hommes et une femme ukrainienne qui s'étaient faufilés discrètement, dont l'on doit surveiller par toutes les marines du monde, et qui avaient fait ça. En plus, pour faire sauter ça, il faut des tonnes d'explosifs sur un petit yacht de rien du tout. Et ça, c'est l'histoire que le New York Times a vendue pour dire Seymour Hersh, etc. Et donc, ce qui est effrayant, c'est que les journalistes belges ont été obligés de dire que Seymour Hersh était n'importe quoi, alors que c'est le plus prestigieux des journalistes des États-Unis depuis longtemps, et obligés de servir une histoire aussi idiote. Donc, si vous connaissez quelqu'un, vraiment, essayez de dire, est-ce qu'on pourrait faire ce débat ? Pour l'automne, c'est ça que je proposerais de faire, un débat, si possible, avec les journalistes. Sous-titrage ST' 501